Salut les gars ! Salut ! On est là ! On est à la foule en Montagnin, au parc ! Youssef, viens ici ! Alors attends, on est quand là ? Bonjour Youtube ! Coucou Youtube ! Il est 16h, on va faire un petit foot avec les cousins d'Audrey, qui se prénomment tous Kylian, Sokri, Johan, là c'est mon neveu, Youssef, et lui qui parle parce que c'est le Blackos ! Un petit blanc ! On va se faire un petit foot tranquille ! Vous êtes chaud ou pas ? Ouais ! Ce cri, t'es chaud ou pas ? Ouais ! T'as un message à faire passer au recruteur du LOSC ? Venez me voir les gars, je vous dis ! Venez à OASIER ! Mais pas trop fort pour déranger les gens non plus ! Vas-y écartez-vous, on va faire des passes ! Vas-y ! Vas-y moi j'ai le joueur de U15 ! Coupou ! Ah ! Regardez ! C'est lui là ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! On est comme tout à l'heure, il est quelle heure là ? Il est quelle heure là ? 22h05 ! Et 22h05, on joue à un jeu qui s'appelle le Dutch, des jeux avec gage ! Ouais ! Et le gage ! Une vidéo micro-trottoir dans l'île ! On n'a pas encore le sujet ou quoi ? Suivez-nous pour plus de détails ! Celui qui perd, il va devoir faire un micro-trottoir à l'île ! Avez-vous déjà léché deux boules d'armel ? C'était chien toi ! Bon, vous vous sortez comment pour la game ? Très très bien ! Très très bien ! C'est la journée, c'est le arbin de Chris ! C'est tout ce que je vais filmer ce qu'il va faire ! Yohann, confiant ou pas ? Putain y'a la lumière et tout ! Zen ! Zen ! T'as trop de là-bas ! Trianne, rejentille ! Moi, je sais que je vais poser des questions aux gens, mais chez les deux boules d'armel ! Chris, Chris, toi comment ? Très bien, car j'aurais un arbin à ma disposition ! Non, ça marche pas ça ! Ton arbin, tu pourras pas lui donner ton truc ! C'est mort ! Et parce qu'ils jouent pas, c'est pas pour lui donner les trucs ! Bon allez, on y va ! C'est parti ! C'est parti ! On se retrouve le vendredi 19 août ! Donc il est midi ! On va faire l'unboxing de l'aspirateur qu'on a reçu de... Quelle est la marque ? Pro Scénic ! Donc tu auras les infos, en barre d'infos, Audrey va mettre tout ça ! On va faire l'unboxing, c'est toi qui le fais ou c'est toi qui le fais ? Comment tu l'ouvres ? De l'uncin ! Tu veux ça ? Fais attention alors ! Ça c'est quoi ça va être ? Le tuyau du milieu... Là on a quoi ? Là c'est un autre truc d'aspiration ! Un petit truc d'aspiration ! Bon là c'est le guide hein ! On tape ! On tape ! Avec une notice en français ! Voilà le truc principal qui fait son poids ! On va l'ouvrir ! Oh ! Ah ouais ! C'est pas comme celui qu'on a ! Là t'appuies une fois et tu as plus besoin de rester appuyé ! Ouais c'est dur ! Alors que l'autre tu vas rester appuyé ! Non mais mets pas ta main toi ! Ok ça c'est vrai ! Le boîtier de chargement ! Bon on a tout déballé ! Comme d'hab ! Là on a le truc principal et on a trois engouts différents pour aspirer ! Ça c'est un embout classique ! Faire un truc pour la voiture là ça ça peut être pas mal je pense ! Ou même pour le canapé je pense qu'on va tester pour voir si on peut enlever les poils de Reiki ! Sinon on a ça ! Et ce qui advient aussi c'est que là on a un petit boîtier si on veut le mettre au mur pour charger automatiquement avec les trucs là ! Les petits embouts ! Et ce qui est bien ce qu'on a remarqué c'est que c'est tactile ! Donc ça va faire un peu de bruit mais bon on va l'allumer parce que sinon l'écran il marche pas ! Et là il y a plusieurs modes auto, là il y a plusieurs modes qu'on peut choisir ! En fonction de l'actération mais sinon il est en auto et on peut le mettre plus fort aussi ! Donc ça c'est bien une petite fonctionnalité tactique donc on va l'essayer ! Bon on a pris un des embouts pour voir si ça marche sur le canapé parce que le canapé avec les poils de Reiki c'est une horreur ! Comme on vous a dit on utilise les trucs pour les habits mais c'est trop chiant ! Donc on va voir ça ! Bon franchement ça marche ! Premier essai conclure ! On a laissé le bordel dans la chambre avec plein de cheveux pour voir si ça marchait bien bien ! Donc voici déjà allume ! Pimp ! Tu vas voir les petites lumières ! Ça c'est chaud ça ! Bon comme on a dit tout à l'heure il y a plusieurs modes ! Il y a deux modes d'aspiration plus ou moins fort ! On va voir si ça revient ou pas ! Vas-y essaye ! Je mets quel mode ? Bah essaye le normal et puis après le fort fort pour voir si ça marche pas avec le normal c'est le fort fort ! Bon on a fini d'aspirer ! Vas-y me montre comment ça va bien nettoyer comme ça ! Alors je vous... Regardez Flo qui fait ! Regarde c'est bon ! Recule ! Recule ! Recule ! Moi je crois qu'on va se débarrasser de l'ancien aspirateur ! Celui-là il marche mieux ! Surtout que c'est moi qui passe tout le temps l'aspi ! Donc franchement celui-là il a l'air mieux ! Il a l'air de bien marcher ! T'as ressenti Johan vas-y ! Incroyable cet aspirateur franchement ! 100% automatisé ! Carrément regardez ! Il vous a montré tout à l'heure Chris ! Ouais la petite écran tactile ! Voilà ! C'est chaud c'est chaud ! Pour ceux qui ont pas de téléphone ! Allez ça fling ! Oh le N-word ! Il met tes dos dans les fesses indiscrits ! Il est trop tôt dans la chaîne ! Un passeur ! Il va couper ! Hey guys ! J'espère que vous allez bien ! Ecoutez je commence ce vlog ! On est un samedi après-midi ! Je crois qu'il est bientôt 15h ! Il est 14h30 ! Je suis dans le bureau de Chris parce qu'il y a pas mal de bruit dans le salon ! Ma soeur elle l'occupait en haut ! Enfin bref ! Il s'est passé tellement de choses depuis le dernier vlog ! Et je voulais un peu discuter avec vous ! Je sais pas si on le verra à la caméra ! Mais j'ai un peu changé ! Votre girl a fondu ! Le mariage arrive à grands pas ! C'est dans moins d'un mois ! Aaron et moi on part dans deux semaines ! Un peu plus de deux semaines ! Deux semaines et demie en Côte d'Ivoire ! Donc les choses se précisent et avancent par rapport au mariage ! J'ai commandé des choses pour mes demoiselles d'honneur ! J'ai trop hâte de recevoir ça ! Crise sociale commandée des choses pour le mariage ! Je vais tout vous montrer ! Là ça va commencer à arriver ! Le contenu par rapport au mariage ! J'ai eu un big déclic ! Bon déjà je voulais fondre pour le mariage ! Mais là j'ai eu un big déclic ! C'est à dire que même après le mariage je vais continuer tous mes efforts ! Au niveau de l'alimentation ! Au niveau du sport ! Pour retrouver un poids de forme ! Parce que ça y est j'ai acheté une balance ! Ça faisait des années que je n'avais pas de balance ! Et j'ai eu un déclic en fait ! Et ça y est je veux perdre un certain nombre de kilos ! Il faut que je me pose pour vous raconter tout ça ! Et je pense que je vais documenter ça ! Pour que vous puissiez avoir des tips ! Et savoir un peu ce que moi je fais ! Mais sachez que je ne suis pas diététicienne ou nutritionniste ! Et je ne vous encourage pas du tout à faire exactement ce que je fais ! Vraiment prenez que ce qui vous intéresse ! Que vous pouvez faire les recettes et des choses comme ça ! Mais ça n'a rien de copier sur quelqu'un d'autre ! On n'a pas le même métabolisme ! On ne peut pas supporter les mêmes choses etc ! C'est juste pour partager avec vous ! Mais je sens déjà que mon visage il a fondu ! Donc je suis contente ! Et ça me fait du bien de manger correctement ! De m'exercer et tout ! J'ai traversé une phase où j'étais pas bien du tout vraiment mentalement ! Et physiquement déjà je ne pouvais plus me voir ! J'ai cassé le truc de Chris ! Voilà ! C'est bon ! C'est réparé ! Donc je vous disais, il y a plein de choses qui ont changé ! Par rapport au mariage, on ne le fait plus au village ! Je crois que je vous l'avais dit, on devait faire dans la maison familiale ! Dans notre village ! Il faut savoir comment je suis bêtée ! Et on a une maison dans le village de Cocuezo ! Une très grande maison avec une salle des fêtes etc ! Maison familiale ! Et on devait le faire là-bas ! Parce que ma grand-mère elle est enterrée là-bas ! À la base ça devait se passer comme ça ! Mais finalement on va le faire sur Abidjan ! Dans une salle ! Enfin c'est un chapiteau et tout ! C'est très très beau ! Et c'est mieux comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde ! Donc ça va se passer comme ça ! J'ai acheté des extorsions, des mèches pour les demoiselles d'honneur ! Pour faire des chignons ! Je vais vous montrer ce que j'ai reçu ! Je ne sais pas comment je vais m'en sortir ! Je voulais acheter, vous savez les semi-naturels là ! Ça se faisait beaucoup à l'époque ! Et j'ai reçu des trucs qui brillent de ouf ! Donc je vais les laver, je vais voir ça s'en mène ! Je vais voir, enfin, organiser un mariage ! Et là encore c'est que la dot ! Enfin c'est que c'est aussi important pour nous ! Mais je veux vous dire, c'est pas le mariage civil et tout ! C'est énormément de stress ! C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser ! Mais bon, ça va, on s'accroche ! Donc voilà, votre copine est en mode perte de poids ! En mode remise en forme ! Et je pense que cette fois ça va être la bonne ! Parce que vraiment j'ai acheté une balance ! Donc je ne peux pas me voyer la face ! En fait pendant longtemps je ne voulais pas acheter de balance ! Parce que je trouvais que ça allait me trigger trop ! Genre ça allait me rendre malade ! Ça m'a perturbée ! Mais ça m'a donné un déclic, genre dans le bon sens ! Genre en mode, tu ne peux pas peser ce poids là ! Genre, même si c'est qu'un chiffre ! J'ai besoin de... de me sentir bien quoi ! Et je me suis rendu compte que lorsque j'avais fait ma première grosse perte de poids au lycée ! Genre je m'étais pesée ! Et je faisais 63 kilos ! Sachant que je pense que après ça j'ai dû perdre quelques kilos ! Puis après on va reprendre un petit peu ! Mais 63 kilos pour moi, les gars ! J'étais maigre ! Et je ne m'en rendais même pas compte ! C'est pour vous dire que... En fait on se voit ! Enfin je ne me suis jamais vue comme j'étais vraiment... C'est-à-dire que Chris il m'a dit quand j'étais en retraite t'étais maigre ! Vraiment t'étais maigre ! Et moi dans ma tête je me voyais un peu boudinée en fait ! 63 kilos sur moi c'est très maigre ! Genre... Il y a des filles qui peuvent faire ma taille ! Et peu 63 kilos qui n'ont pas l'air maigres ! Alors que sur moi c'était vraiment très maigre ! Donc je ne vais pas me remettre à ce point là ! Et donc là avec Chris on est posé ! On devait faire des reels et des tiktok ! Mais là on va voir si Aaron il est coopératif ! Là il est calme ! Notre réel sur Insta il a fait 2 millions de vues ! C'est incroyable ! Genre là on arrête de compter carrément ! A partir de 1 million déjà on trouvait que c'était incroyable ! Maintenant en fait c'est devenu la norme vous voyez ! Donc là Chris elle a chauffé à faire plein de vidéos ! Là on a fait sur tiktok ! Ouais ! Parce qu'on s'est mis à tiktok ! Donc il faut qu'on fasse aussi des trucs sur tiktok ! Donc on va voir si aujourd'hui on va pouvoir faire ça ! La caméra elle me fait mal ! J'ai reprobé ton truc hein ! Ah c'était où ? Parce que j'ai pas mon petit pied là ! Dans la valise ! Ah ouais j'étais partie avec ! Faut que je prenne mon petit pied parce que là je tire la main ! Ca fait trop mal à la main ! Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait mes sourcils ! J'ai mis un peu de mascara ! J'ai fait mes lèvres ! Et j'ai mis une pépée ! Je me suis coiffée ! Et j'ai mis un petit jean ! Et voilà ! Donc on verra si on réussit à faire du contenu ! Et voilà ! A plus ! Bonjour et bienvenue dans les recettes de Virginie ! Virginie aujourd'hui vous présente sa date à la framboise ! Nous sommes le lendemain ! Nous sommes dimanche avec un bébé en forme ! Il est quelle heure ? Il est 9h34 ! Et là moi j'ai fait une faire ma séance de sport ! T'as pris le battre ? Ouais ! J'ai fait une faire ma séance de sport ! Chris il va aller promener Rikiriks ! Et je vais préparer le petit déj ! Aujourd'hui il fait pas son sport Chris ! Tu fais une pause ! Moi je vais pas me laisser de rest day avant le mariage là ! Parce que c'est pas possible ! Moi je mets ma guen dès le matin ! Mais je la garde pas toute la journée ! Je la garde quelques heures le matin ! Je sais pas si c'est efficace hein ! Franchement j'ai tout moi en commentaire ! Mais peut-être c'est un effet placebo ! Et je mets mon huile que j'ai acheté sur Amazon ! C'est une huile Velleda ! Attendez ! En tout cas on a trouvé les tenues pour les domaines d'honneur ! Pour les best man et tout ! Donc ça avance bien ! Voilà ! On est à J- Moins de 30 en tout cas ! Ah t'es ouf là ! On est dans 3 semaines donc ! Ah ! Du mariage même ! Ouais du mariage ! Faut qu'on arrive à Abidjan dans plus faire le sport hein ! Ah si ! Bah le vélo ! Le courir ! Y'a un vélo j'ai pas peur ! Quel vélo ? Bah en vrai il y a un vélo ! Où ? Bah dans l'appart ! Mais toi quelle pièce ? Il est à l'entrée ! Tu l'as vu ? Ouais ! Y'a un vélo ! Un vélo d'appartement ? Ouais ! Voilà guys ! Donc là ce matin j'ai vu une recette sur Insta Je vais te faire ça ! Et Chris je vais faire des pancakes ! Et je sais pas quoi d'autre ! Je vais me mettre des fruits ! Et je me suis acheté du skir ! C'est grave bon ! Donc je pense que je vais faire tout ça ! Et voilà ! Je vais te mettre la recette là ! Je vais te mettre la recette là ! Elle est trop trop bien ! Voilà c'est parti pour faire le petit déj ! Et surtout boire beaucoup ! Là je vais me faire un petit thé ! Pour donc que je prépare tout ça ! Et Chris ça fait littéralement 4 mois qu'il a son kiwi ! Qu'il doit bouffer ! Ouais je mange aujourd'hui ! Tous les jours je lui dis mange ton kiwi ! Il ne mange pas son kiwi ! Voilà en plus ça coûte la pousse du cul des kiwis ! Je l'achète tout le temps pour lui ! Ça va ! Pour moi ceux là ils sont pas gâtés ! Ouais ! Bon voilà you guys ! C'est parti pour la préparation ! Ah oui d'ailleurs ça veut dire que je fasse une vidéo ! C'est parti pour moi 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 ! Bon je vais me faire un petit thé à la menthe vite fait ! Là je fais mettre mon iPhone parce que j'ai plus de batterie sur ma cam et sur mes autres cams en fait ! Donc pour ma recette il vous faut c'est très simple ! Une tortilla ! Des oeufs pour ma recette de braf ! Et des épineurs ! Mangez des épineurs surgelés ! Prenez des épineurs fraises si ça vous va ! Et j'ai vu que la fille dans la vidéo sur Instagram elle a mis un peu de fromage râpé ! Donc il vous faut ça ! Tout ce qui est là je vais commencer ! Ca c'est ma manie ! Franchement qu'ils détestent quand je fais ça ! Donc je vais commencer par faire les pancakes pour Chris ! Je vais sortir les fruits rouges surgelés ! Et c'est bon hein ! Je vais commencer par ça ! Pancakes ! Je vais ajouter les oeufs ici ! Euh les oeufs ! Donc le lait ! Hop ! Là il y a déjà des oeufs ! Farine ! Hop ! Levure ! Sucre vanillé ! Levure ! Le chimique ! Moi je me refais qu'on a besoin dedans mais ça c'est vraiment ce mon jus ! Et les marines vont aussi mettre de la fleur d'oranger ! Donc je vais commencer par me faire ma pâte ! Un pancake ! Un pancake ! Chris il est parti avec le petit ! Pour m'énerver ! Ca va faire pour un peu d'air ! Et après on va chier les pavons en chier les pavons de Chris ! Là j'avais connu aussi il en fait un peu ! Et je prends la petite pâte ! Faire la pâte ! Pour les pancakes de monsieur ! Bon ! Ca c'est une recette pour environ 5 petits pancakes ! Que je fais ! Donc je commence par casser un oeuf ! Hop ! J'espère que vous allez pouvoir voir ! Là je... Je sais pas ! En fait je réalisais ! Moi j'en ai pas de caméra ! Mais juste le dessus de moi ! Mais ça c'est possible ! Donc on s'en casse et l'oeuf ! Hop ! Je bâche, je bâche, je bâche ! Je fais tout à la main moi ! J'ai vraiment du mal avec les robots et tout ! Je mets le sucre d'alumin ! Un sachet ! Je mets l'équivalent... Euh... Je vais mesurer ! Donc j'essaie de mesurer... Euh... D'un... D'un bouchon ! De fleur d'oranger ! Et franchement vous êtes pas obligés ! Parce que nous on aime vraiment beaucoup ça ! Hop ! Ensuite, ce que je fais... Là je fais toujours dans cet ordre là ! Donc regardez ! Je mets... Un petit peu... Euh... De fleur d'oranger ! On va dire l'équivalent d'une cuillère à... Euh... Ouais non ! Trois cuillères à café ! Deux, trois cuillères à café ! Parce que là c'est juste pour une personne ! Donc voilà ! On n'aime pas trop ! Ensuite, je mets... De la farine ! Je dirais l'équivalent de deux cuillères à soupe ! Ou bien ce soit ! Deux bonnes cuillères à soupe ! Là on vous a l'impression que j'en ai beaucoup ! Mais je suis vraiment doucement du connexion ! Donc deux, trois cuillères à soupe ! Deux cuillères à soupe ! Ou bien remplies ! De farine ! Ensuite, avant de mélanger, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe ! Euh... Une cuillère à café ! Pardon ! De levure ! Voilà ! Ensuite, je mets... Une pâtée de sel ! Un peu trop ! Et je tourne du con du con ! Et ensuite, ça va me faire une pâte en fait ! Et après, une fois que vous avez votre pâte bien homogène, vous avez juste à rajouter un peu de lait jusqu'à la pression que vous voulez ! Un petit peu 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 ! Parce qu'en général, on mange ça avec du miel, du sirop d'agate, et des fruits, etc. Donc, tu n'as pas besoin de faire du sucré ton pancake ! Après, c'est vraiment ce bon bon goût ! Mais le but, ce n'est pas de faire des pancakes ultra-spaques ! Pour que ce soit plutôt léger ! Donc ça, c'est bon ! Ensuite, je vais mettre mon lait ! Donc, je vais m'en mettre vraiment petit à petit ! Petit à petit ! Et je tourne ! Donc, pour ne pas avoir de douloureux, je vous conseille de mettre potelé petit à petit ! Si vous mettez du lait d'un coup comme ça, vous allez avoir des douloureux ! Ça va être beaucoup plus compliqué à travailler la pâte ! Et en plus de ça, il ne faut pas que la pâte soit trop liquide ! Et vraiment frotter sur les côtés ! Moi, ça, c'est mon secret ! Il ne faut pas qu'il y ait des endroits hyper épais ! Il faut que la pâte soit homogène ! Le plus bien, c'est de pouvoir laisser reposer sa pâte ! Mais franchement, petit peu sa pâte à pancake à la menthe ! Donc, voilà ce que ça donne ! Donc là, j'ai du skir, des fruits rouges et des amandes ! Et je vais vous montrer mon petit tacos veggie là ! Ça a l'air très bon ! Et là, c'est les pancakes de Monsieur Chris ! Bonne heure ! Bon, les gars ! On va laisser Aaron avec Tata Maiva ! Et nous, les parents, on va au ciné ! On part pour la séance de 20h ! On va aller voir Nop ! On va aller voir Nop ! Donc, c'est parti ! Là, on va pour sortir, mais il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la résidence ! Donc, on va voir le film Nops avec l'acteur de Get Out ! C'est ça bébé ? Non, c'est le réalisateur ! Ah ! Putain, moi j'ai compris l'acteur ! J'étais grave contente ! Ça fait le bip bip avec ton... Ah ouais, merde ! Non, c'est parce qu'il faut mettre D ! Et du coup, on va faire ça ! Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas été au cinéma ? Bah, depuis qu'Aaron et nous, on n'avait pas... Mais même avant ! J'étais enceinte ! J'étais genre à 5 mois, je crois, de grossesse ! J'étais genre à 5 mois, je crois, de grossesse ! Ouais ! Elle a vu l'année dernière, fin d'année, novembre, un truc comme ça ! Ouais, c'est ça ! 5-6 mois de grossesse ! Donc, ça fait une finité ! Donc, on va laisser à Maeva, comme je vous ai montré ! Et donc, on va prendre la route ! Et on vous racontera si on a acquis ou pas, si vous deux allez le voir ! Et juste avant de partir, je vais vous dire que j'ai quasiment rien mangé de la journée ! À part ce que je vous ai montré ce matin ! Parce qu'en fait, ça nous a calé ! Et même Chris, pareil ! Après, bon, il a un peu grignoté quand même ! Ouais, parce que j'avais faim, on n'était pas chez nous, mais à 16h, j'ai eu faim quoi ! Moi, j'ai fait quand même mon sport ! Là, quand je suis rentrée chez les parents de Chris, on est partis les voir ! J'ai refait mon sport et tout ! T'es fier de moi ou pas ? Mais là, c'est vrai ! Mais là, on a un nouveau problème ! C'est que je me pèse 2-3 fois par jour ! Il me fallait passer de ne pas avoir de balance à se peser tous les jours ! C'est pas bien parce que je suis devenu obsédée ! 4 fois par jour ! Mais c'est pas bien ! Ouais ! Du coup, là, je me suis pris des pommes, j'en ai pris deux ! Je voulais prendre mon bac de raisins, mais Chris, il m'a dit Ouais, à tout moment, ils vont nous fouiller des sacs, ça sert à rien qu'on prenne ! Mais à chaque fois où on est allé là-bas, du coup, la salle était vue, ils avaient tout compris ! J'ai pris deux pommes et deux carrés de chocolat noir, parce que je kiffe ! Et le chocolat noir, 74% ! J'ai pris ça, et Chris l'a dit qu'on va prendre des pop-corns ! Mais bon, je me suis pris ça, comme ça, au moins ! Bah si on va dans le ciné, on prend des pop-corns, au moins, il faut profiter dans la vie ! Mais voilà, allez, c'est parti ! T'as hâte d'y aller, bébé ? Bah oui, enfin ! Allez, c'est parti, on y va ! Musique 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 Moi, je suis petite femme pour toi, il est 12h41, là, on va au ciné, on a trouvé une place... T'aurais pu mettre ton truc, quand même ! Ouais, j'aurais pu mettre mon petit trépied, là ! On a trouvé une place pépite, ça me rappelle comment je suis petite ! Et euh, du coup là, je suis trop contente, parce que je vais avec mon amoureux, comme quoi, on avait 17 ans ! Ouais... Je me jure, Chris, mais il a dit qu'il était trop content qu'on aille au cinéma ! Bah oui, ça fait des années ! Bon, on regardait plus mon Outfitter Today, j'ai mis un legging ! On a mis les mêmes chaussures ! On dirait que tu prends l'avion, en fait ! Ouais, je me suis habillée comme quand je prends l'avion, ouais ! Bon, c'est même pas concerté ! C'est à la gauche ! Alors, il faudrait regarder une vidéo, je te les dis ! Quoi ? C'est des Parisiens qui disaient, ouais, c'est quoi la pire ville de France ? Ouais, ils ont du dit... Ah, je tremble ! Le créateur, je le regarde tout le temps ! Ouais ! Peut-être que dans les commentaires, et bon... C'est un gars sur Instagram ! Du coup, il est venu à Lille, mais là, tu me sais pas si mal quoi ! Bah ouais, c'est trop bien Lille ! On est pas sûr que j'ai fermé la caisse, mais moi, je suis sûre de l'avoir fermée ! Du coup, il est retourné à la place, pour revenir ! Mais, tu peux dire au vlog, le verdict ? Ah oui, mais c'était d'accord ! C'était fermé ? C'était fermé ? Mais bon... On a toujours des petits trucs à la con, genre, est-ce que j'ai bien fermé ? Ouais ! Moi, ça me perturbe, un truc comme ça, et puis après, si j'y vais pas vérifier, j'y suis pas bien ! Ouais, donc, t'as bien fait d'aller vérifier, et moi, je t'attendais comme ça, je regardais dans le vide ! Je regardais comme ça ! Aïe ! C'est pas très romantique ! Oh là là, ça sent bon, les pop-corn ! En plus, les gars... Ah ! Bon, j'ai arrêté de filmer ! En gros, je voulais juste vous dire que Chris, grâce à son travail, les places sont moins chères ! Mais, euh... Je vais arrêter la caméra, là ! Vas-y, c'est le chant ! Oh, les pop-corn ! Ils sont excellents ! Genre, trop, trop bons ! Et je vais pas te culpabiliser, parce que j'ai rembouffé de la journée ! Pourquoi je me donne des Français ? Fais ma gueule ! Ah, tu refuses de l'argent, toi ? Non, ça c'est pour ma dot ! Ça fait 2000, 3000, 4000 dot ! Tu relâces ? Pas cher, pas cher ! Voilà ! Pop-corn sucré ! C'est la base ! Ouais ! Dites-nous, vous, c'est quoi vos pop-corn préférés ? Il y a sucré ! Ouais, salé, c'est bon ! Tu sais que les meufs que je suis aux Etats-Unis, elles bouffent des pop-corns à la truffe et tout ! Ça a l'air trop bon ! Et puis on a aussi au piment et tout, genre ! Je pense que j'en ferai un jour à la maison ! Et au Kiné-Pool, ici, il y a plein de goûts différents ! C'est vrai ? Bah, oui ! Bah, ici, en tout cas, il y avait salé, sucré ou caramel beurre salé ! Une fois, on a pris ça, c'était dégueulasse ! Ouais, c'est vrai ! On vous laisse ! J'essaie ! Pop-corn ! Bon, là, on vient t'entendre de la séance de cinéma ! En fait, je refilme parce que d'ailleurs, ça n'a pas enregistré ! Et on me disait que le film était trop, trop bien ! Donc, on vous recommande d'aller le voir ! Et c'était stressant et tout ! Moi, je stresse trop dans les films ! Mais Chris, il kiffe les trucs comme ça, un peu angoissants ! Et franchement, on l'a été servi ! Ouais, c'était fun ! Ouais, c'était bien ! Donc, on vous recommande ! Et là, on va rentrer à la maison, il est 22h passées ! On va aller voir notre baby ! Coucou, les gars ! Nous sommes le lendemain matin ! Donc, ça fait un moment que nous sommes réveillés ! La petite famille et moi ! Aaron a très bien dormi cette nuit ! Il s'est endormi à 20h ! Il s'est réveillé à 23h ! Il s'est rendormi un peu avant minuit ! Il s'est réveillé à 6h ! Il s'est rendormi à 7h ! Et là, il s'est réveillé avant 10h ! Ou à 10h ? Je ne sais plus ! Avant 10h ! Hein, bébé ? Ouais, un peu avant 10h ! Et donc, moi, j'ai fait mon sport ! Après, il s'est parti faire son jogging ! Et là, Mister, il va bientôt manger ! Alors, je suis trop contente ! En 3 jours, j'ai perdu 3 kilos ! Mais comme je l'ai dit hier, il y a un problème ! Il faut que j'arrête de me peser ! C'est pas bien ! Mais je suis trop contente ! Mes efforts, ils payent ! Et là, ce matin, je prends mon thé vert et mon eau citronné ! L'eau citronné, je le fais un jour sur deux ! Parce qu'on m'a dit que c'était pas ouf avec l'allaitement ! Mais vu que je suis en allaitement mixte ! Je me dis que ça va ! C'est pas un truc douce ! Aron, il fait des dingueries ! Attendez, regardez ! Les trains de graille sont transat ! Comment on achète une chaise haute ? Moi-ci, avant d'aller à Abidjan ? Ouais, au retour d'Abidjan ! On part dans vraiment pas longtemps là ! En tout cas, si j'arrive à perdre les 10kg avant d'arriver à Abidjan ! Ou du moins avant le mariage ! Mais je sais pas comment j'aurais fait ! Genre, incroyable ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je sais pas trop où je vais déjeuner ce matin ! Je verrai ! Je vais manger vers les 11h je pense ! Je vais m'occuper d'abord de mon fiston ! Boire mes boissons tranquilles ! Et ce qui est bien avec la balance qu'on a achetée ! Ah oui, je voulais toujours pas ! C'est que ça nous donne une idée un peu de la répartition de ce qu'il y a dans notre corps ! Au niveau des muscles, de la graisse et tout ! Christ, il dit que c'est de la merde ! Mais moi je trouve que ça va quand même ! Ça donne une idée ! Hein Bibs ? Ouais mais je suis sûre que c'est pas hyper précis ! C'est pas hyper précis mais ça donne au moins une idée ! Au moins ils disent que je suis obèse ! Bon voilà ! Mais... Je trouve pas que j'ai l'air obèse ! Mais bon selon les chiffres je suis obèse ! Mais au moins tu vois ton taux de muscles, ton taux de graisse, ton taux d'eau ! Et là je me suis rendu compte que je ne buvais pas assez d'eau ! Pourtant j'ai l'impression que j'en buvais assez ! Donc j'en buvais beaucoup plus ! Et je vais m'occuper de mon fils ! Tu dates ? Là je suis en train de donner à manger à Aaron, vous ne voyez pas trop ! Rikki, tu dates ? Dis d'où ? Fais la gueule ! Aujourd'hui là, en fin de journée, je dois aller à Betchung, c'est une ville dans le Nord ! Et je dois aller rencontrer une dame qui s'occupe de garder des chiens ! Elle fait famille d'accueil ! C'est pour Aaron j'allais dire ! C'est pour Rikki pendant notre séjour en Côte d'Ivoire ! Donc je vais aller la rencontrer, voir comment c'est chez elle ! Est-ce que je n'irai pas avec Rikki même ? Bien sûr qu'il faut aller avec Rikki ! Ah bah oui en fait il faut y aller avec lui ! Je suis conne ! J'allais y aller sans lui ! Alors que c'est pour lui le rendez-vous ! Donc bref ! En plus j'ai dit ça comme si c'était une trop bonne idée ! Est-ce que je n'irai pas avec Rikki en fait ? C'est pour voir si lui il se sent bien ! C'est pas toi qui va habiter là-bas ! Moi j'allais voir si moi je me sens bien là-bas genre ! Donc bref on va aller voir mais il n'y a pas de soucis Rikki il est tellement gentil ! Ça devrait bien se passer ! Nous on préfère faire ça que de le mettre en chenille ! Alors dites-moi si vous vous avez des chiens et que vous passez par là et que vous avez déjà mis vos chiens en chenille ! Comment ça s'est passé ? C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'a priori par rapport à ça ! Et je préfère qu'ils soient dans un cadre un peu similaire au sien genre une maison quoi ! Moi j'aime pas les chiens ! 17 euros par jour ! Après on est passé par une plateforme ! Donc nous la première fois qu'on a fait garder Rikki On n'est pas passé par une plateforme on est passé par du bouche à oreille et on a su qu'il y avait des gens qui faisaient ça ! Du coup on n'avait payé que 10 euros ou 11 euros la journée ! Là c'est 17 euros ! Après de toute façon c'est quand t'as un chien, un animal de compagnie tu mets le prix pour qu'il soit bien tu vois ! Ça faut être conscient de tout ça ! Et ça on ne dérange pas de payer pour que Rikki se sente bien ! Donc ça se passe comme ça ! Et je vous tiens au courant si ça s'est bien passé mais franchement il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal ! Donc là je fais l'aller-retour, c'est à 1h de chez nous ! Du coup on va rester avec Chris qui est en télétravail, je sais pas ce que je voulais dire ! Bref il y a un télétravail ! Et qu'est ce que je voulais dire d'autre ? Mercredi il faut que j'aille faire les visas aussi ! Pour le voyage Aaron et moi on part dans deux semaines ! Ouais ! Demain dans deux semaines ! Dans deux semaines ! Le plus dur c'est de continuer mon rééquilibrage alimentaire, mon régime entre guillemets en Côte d'Ivoire ! Je ne vais manger que des bananes ! C'est pas possible ! Non bah si hein ! Je ne vais manger que des bananes plantains bouillis et des liens bouillis ! Je ne vais pas manger de friture ! Ouais je ne mangerai pas de friture, je mangerai plein de fruits ! C'est tout ! Ah non mais c'est impossible ! Je vous explique ! Moi c'est des photos qui vont rester toute ma vie ! C'est impossible ! Je regarde mes photos et je me dis Audrey t'es affreuse le jour de ton mariage ! Désolée ça bouge ! C'est impossible ! Impossible ! Bon bref là je me pose, j'ai regardé le vlog de ma go Leslie Lawson ! Et puis euh... Boire des petites boissons ! Et on s'attrape ! Après ! Bon les gars ! Calculez pas le bazar ! On se retrouve quelques jours plus tard ! J'ai honte ! J'avais complètement oublié de fermer le vlog et de vous montrer ce dont je vous avais parlé ! Alors on va commencer par le plus important ! C'est euh... Mes alliés que j'utilise en ce moment Par rapport à la perte de poires, affermir ma peau, etc. J'ai jamais été du genre à mettre des crèmes, des trucs comme ça J'y crois moyen Mais je me suis dit le tout pour le tout Audrey, foutu pour foutu, vas-y ! Donc j'ai pris cette huile master Rien de noter, il y avait grave des commandes sur Amazon Donc j'applique 2 fois par jour Sur euh... Mon ventre, mes fesses en massant, en gestes circulaires Alors je saurais pas vous dire Si le fait que je mange bien, plus le sport, plus ça C'est ça qui a fait que j'ai des effets Mais dans tous les cas ça fera pas de mal à votre peau Que de l'hydrater Et ensuite, ça c'est un truc un peu plus gadget je trouve Dites moi si vous êtes adeptes de ce genre de produit C'est un truc euh... thermo... minceur en gros C'est un truc que t'appliques En gros c'est une crème blanche comme ça Que t'appliques en massant sur les zones que tu veux raffermir et affiner Ils disent minceur extrême, je sais pas comment vraiment Voilà, donc je l'applique tous les soirs avant de dormir Après ma douche Euh... la crème sur mon ventre en gestes circulaires en massant bien Euh... j'avoue que c'est Chris qui me le fait le soir Et euh... du coup ça me fait un petit massage Donc ça fait du bien Mais euh... du coup voilà je fais ça Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir euh... sur Amazon Et ensuite je voulais vous montrer les mèches que j'avais reçu euh... que j'avais commenté sur Amiexpress avec mes sous en bien sûr Pour mes demandes d'honneur parce que je vais vous mettre une photo quelque part ici de la coiffure que je voulais qu'elle fasse Pour le mariage traditionnel Et euh... Je l'ai quand même mis pour 40 balles Et... dites moi ce que vous en pensez C'est des boules comme ça, il y en a plusieurs hein J'ai envie de en prendre 3 chacune Parce qu'elles sont hyper fines Mais je les trouve trop brillantes Ils se réveillent Je les trouve trop trop brillantes Je vais voir quand je vais les laver si vous avez des astuces aussi Dites moi Et j'ai peur parce qu'on aime trop Mais après c'est que pour une journée Donc ça devrait aller Mais je suis un peu dégoûtée de la qualité Je voulais aussi vous parler des choses que j'ai commandé sur SHEIN J'ai commandé pas mal de trucs Pour mes demoiselles d'honneur Pour le mariage Chris l'a même commandé sa paire de chaussures Mais on vous fera un haul spécial SHEIN Avec tout ce qu'on a commandé pour le mariage Mais regardez ce que j'ai trouvé Bon je les ai imaginé plus grands Mais ça suffira amplement pour les petits cadeaux que je vais faire aux demoiselles d'honneur Donc n'hésitez pas à aller voir sur SHEIN Pour tous les trucs de mariage Il y a plein de trucs quand même des robes de mariée Foncez pour tout type d'événements Il y a plein de trucs sur SHEIN Moi je sais que pour ma baby shower J'avais tout commandé sur SHEIN Quasiment En termes de décoration Les ballons Des banderoles Enfin il y a plein plein de trucs Donc là on arrive à la fin du vlog J'espère qu'il vous aura plu Moi je vous fais de nombreux bisous Prenez soin de vous Et on se dit à très vite dans un nouveau vlog Ciao